Alors mes amis, j'espère que je vous trouve joyeux et remplis d'espérance et de confiance. On est le troisième dimanche de l'Avent. Dimanche qui est significatif pour moi parce que c'est le dimanche où j'ai été ordonné prêtre. Et cette année, je célèbre 38 ans de ministère sacerdotal. Je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé pendant ces 38 ans. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de reconnaître ce que Dieu a fait pendant 38 ans, ce qu'il m'a révélé, ce qu'il m'a apporté et ce dont il m'a comblé. Alors, pousser des cris de joie, fille de Sion. Ils viennent d'être ébranlés. Ils ne sont pas dans des situations très faciles. Si on connaît un peu le contexte historique du temps de la venue de Jésus, c'est un monde qui est sous l'emprise d'une domination qui n'est pas rassurante pour le petit peuple. Et là, cette invitation qui arrive comme un souffle très, très nouveau, pousser des cris de joie, fille de Sion. Dans ma vie, à moi, je sais très bien que la présence d'un enfant vient apporter beaucoup d'allègement à la réalité que je suis porté à regarder jour après jour sur un angle un peu lourd. Mais lorsque je rencontre un enfant, c'est comme si tout s'efface et on n'est plus dans les inquiétudes, mais on est dans la joie d'une présence. On est dans la joie d'un petit être qui va grandir, qui a besoin de notre expérience, qui a besoin de ce que l'on est, de ce qu'on peut lui apporter pour qu'il puisse le faire avec, je dirais, confiance. « Alors, éclate en ovation Israël et réjouis-toi, tressaille de l'égresse, fille de Jérusalem. » Alors, je pense que c'est assez clair et une fois de plus, on peut parler de François parce que l'arrivée de François a été sous ce signe-là. Et le premier document qui nous a fait parvenir était vraiment une invitation à la joie. « Le Seigneur a écarté tes accusateurs. » J'aurais le goût de vous dire, ils vont rester là, les accusateurs. Il ne faut juste pas leur prêter oreille. Il faut juste ne pas prendre au sérieux les accusations qu'ils font et tourner nos oreilles vers le Seigneur. C'est lui qui a une parole droite. C'est lui qui a une parole sûre. C'est lui qui a une parole de vie. Sinon, on va se laisser enfermer dans un univers clos, un univers qui va nous conduire non pas à la joie, mais à la tristesse. Mais avec lui, avec son arrivée, on va se retrouver sur un chemin qui est balisé. Et qui est balisé par quelqu'un qui va se livrer, qui va se donner, qui va nous faire confiance, qui va se mettre entre nos mains, et qui va même nous apporter les nourritures les plus profondes dont notre cœur a bien besoin. Alors, le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Allouez-vous la proximité? Il n'est pas à l'extérieur de toi. Il est en toi. Alors, ça, je pense que c'est une des réalités que j'ai expérimentées au long de mon ministère. De découvrir qu'il n'était pas, qu'il était proche, qu'il n'était pas à distance, qu'il était dans mon intimité. Et que si j'apprenais à la visiter, à l'habiter, je pouvais me retrouver avec lui et en lui. Alors, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. C'est des expériences, à mon avis, très concrètes. Lorsqu'on se met à être attentif à ce qui se passe, à ce qui advient, que le Seigneur fait rebrousser nos ennemis. Nos ennemis ne deviennent plus dangereux. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Et ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Et le Seigneur, ton Dieu, qui est en toi encore, c'est lui, le héros, qui apporte le salut. Alors, on n'est pas en perdition. Malgré tout ce qui peut se passer, on n'est pas en perdition. On est sur la bonne voie, la voie de la lumière. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu va se réjouir en toi. Une fois, je suis tout étonné que ce Dieu-là peut avoir un intérêt pour la toute petite personne que je suis, pour les toutes petites œuvres que j'accomplis, et que j'accomplis par sa grâce, et non pas par ma force ou par ma sagesse, mais par la sienne, et que j'accomplis parce que j'ai accueilli son œuvre. Son œuvre qu'il me signifie, qu'il me manifeste, et dans mon cas, à moi, c'était beaucoup à travers des personnes handicapées physiques, des personnes pauvres, des personnes démunies, qui étaient beaucoup plus que leurs limites, puisqu'ils étaient des envoyés de Dieu, et qui venaient me révéler à moi quelque chose que j'avais à réaliser en leur présence, dans la communion, et aussi dans une offrande à notre société, qui a tellement besoin de se rassurer dans sa vulnérabilité. Elle est aimée. Et elle est aimée de toute éternité. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui, je trouve qu'il nous donne des balises, de bonnes balises pour le réel. Alors, c'est ceux qui viennent se faire baptiser par Jean. Ils lui demandent, que devons-nous faire? On est souvent très en interrogation sur comment on doit agir. « Qu'est-ce qu'on peut attendre de nous? Qu'est-ce qu'on peut offrir? » Et Jésus leur répondait, « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. » C'est pas très compliqué. Alors, apprends le partage. Ne t'enferme pas dans un désir de tout posséder, de tout avoir, de fausse sécurité, d'accumulation. Non, partage ton bien. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. N'aie pas peur d'ouvrir ta table. N'aie pas peur de recevoir à ta table ceux qui n'ont pas de table. Et ceux qui n'ont pas facilement accès à la nourriture. Des collecteurs d'impôts, donc des hommes qui ont un métier assez méprisé, qui viennent se faire baptiser. Des hommes de qui on ne s'attendrait pas qu'ils puissent être atteints par la bonne nouvelle du salut. Viennent se faire baptiser et puis disent, « Qu'est-ce qu'on peut faire? » Parce que s'ils arrêtent de collecter les impôts, c'est sûr que les rois et les empereurs ne sont pas très contents. Alors, il leur dit quelque chose de très simple. Il répond, « N'exigez rien de plus de ce qui est fixé. Mettez-en pas plus. Faites la tâche qui est la vôtre, mais n'abusez pas de votre situation. » On peut se mettre à se regarder, nous, comme des collecteurs. Où collectons-nous? Qui collectons-nous? Et qu'est-ce qu'on collecte? Est-ce qu'on est dans la mesure? Ou est-ce qu'on est dans la démesure? Et puis, des gendarmés, des soldats qui font la guerre, qui tuent, qui se font tuer. Que devons-nous faire? Réponse étonnante et simple. Ne faites ni violence, ni tort à personne. Les premières guerres qu'on est appelés à faire taire, c'est les nôtres. Nos petites guerres familiales, nos petites guerres communautaires, nos petites guerres conjugales. Alors, toute cette violence qu'on laisse se répandre et qu'on abuse. Et contentez-vous de votre solde. Alors, ça laisse à réfléchir. Or, le peuple était en attente. Et on peut comprendre pourquoi il était en attente, parce que nous aussi, on est en attente. On est en attente de délivrance. On est en attente de signes d'espérance. On est en attente, je dirais, de relations vraies, de relations authentiques. On est en attente de respect, si on est parent, si on est éducateur. On a une multitude d'attentes. Et là, il leur dit, bien, ce peuple-là était en attente. Ils se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Une des grandes déceptions, je dirais, de beaucoup dans leur expérience d'Église, c'est qu'ils ont pris l'Église pour le Messie. Ce n'est pas Jean, le Messie. C'est celui qui prépare le chemin. Et tout le sens de l'Église, c'est de conduire à Jésus. Ce n'est pas de conduire à elle-même. Ce n'est pas de se montrer forte et puissante autrement que dans la force et dans la puissance de l'amour, en se livrant à la manière de cet enfant qui vient débuter son chemin, mais un chemin qui va le conduire à l'ultime combat, celui de vaincre le mal par l'offrande de lui-même. Alors, moi, je vous baptise dans l'eau, dit Jean, mais lui va vous baptiser dans l'esprit. Je souhaite que ce troisième dimanche de l'Avent vous donne beaucoup de souffle nouveau et qu'il vous mette dans cet esprit qui fait vraiment de nous, des chrétiens, l'esprit de Jésus-Christ. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501